Ce n'est pas question de guerre. La guerre ne construit pas. La guerre ne développe pas les pays. Vous connaissez en Afrique qu'il y a de ces pays qui ont pourri les guerres, mais sont déstabilisés jusqu'aujourd'hui. Les Congos sont des pays qui ont cette potentialité, qui peuvent garder, se réserver à toutes les provocations. Nous aussi les députés n'avons pas accepté qu'on arrive à la guerre. Non. Pourquoi pas la diplomatie ? Pourquoi pas il y a des organisations telles que la SADEC, l'OIA ? Nous devons confier à des experts et récemment, on a un document qui nous a donné la lumière quand on a parcouru. Les Congos bénéficiaires dans des organisations, plus de 92 km, qu'on n'a pas marqué pour les armées. On a dit que la LDC doit récupérer autant. Ça nous favorise. Il faut remercier les maires-sères. Peut-être à son âme et qu'il avait fait un travail. Sinon, on pourrait commencer à tâtonner sans sous-passement, sans chemin à suivre. Calmer la population. Vous jettez les maires-sères. Il faut sensibiliser les gens. Évitons les spéculations. Les gouvernements se donnent beaucoup la paix. Vous voyez ces gens qui viennent les réloger et faire quoi ? Il y a des dépenses que ces amis-là qui font des spéculations, qui n'ont aucune idée de toutes ces choses qui se passent là-bas. Il y a des dépenses, sinon que le gouvernement national et ici, tout le gouvernement aussi provincial, est en train de mettre pour qu'on puisse arriver à des solutions. Nous, nous devons encourager les actions posées par son instrument, que ces gouvernements. Nous devons aussi encourager toutes ces questions que nous devons tenter de faire par rapport à la situation de Momba. Avec ces limites, quand nous avons dit qu'il pire, nous avons dit que nous sommes séparés partout. Vous voyez, nous remercions les autorités qui gèrent au quotidien, il s'est donné la peine pour cette même population. Quelqu'un d'autre peut vous appeler au téléphone, il est acquis, il ne s'implique pas au dossier de Momba. Pourquoi on a dit ça ? Pourquoi Kaloubamba est ceci ? Au lieu de venir ici, le fils du monde, aller jusqu'à Kaloubamba, c'est renseigné. Lui n'a pas de renseignement, il est là pour nous vider. C'est pourquoi on s'est donné la peine d'y aller. Il ne faut pas résister par la paix de nos jours, c'est-à-dire que rien ne peut se perdre. Nous allons récupérer toutes les limites, mais en toute la diplomatie. Parce que la population nous a dit, nous nous habitaillons de la Zambie. Vous êtes très heureux, vous activez la population de ce bar. Où est-ce qu'on s'est raté ? Il faut la diplomatie. La diplomatie paye de tout ce qu'elle avait. Il faut garder de bonnes relations. On ne peut pas soumettre la population à des guerres. Vous avez vu, vos frères, les membres, aujourd'hui, les autres, ils sont en propos de secours de jour. Ils sont de l'autre côté, en train d'activer les Zambiens qui viennent récupérer autres intérêts, qui puissent ce qu'ils devaient diriger. Alors, on ne peut pas accepter. Les Zambiens, on peut parfois pour rien. Ce sont les Congolais qui sont à la base des limites, ce sont les Congolais qui sont à la base de beaucoup de querelles. Oui, un dernier mot, parce que vous avez demandé qu'il y ait de bonnes relations entre la RDC et la Zambie. Un dernier mot ? Un dernier mot, c'est-à-dire, soyez calme. Soyez calme, attendons la date. La date promise par la SAD, les experts congolais et Zambiens. Nous tous nous ferons partie de cette délégation pour aller en continuer. Nous avons pu se mettre les bornes et les formes pour tout. C'est-à-dire qu'on a un peu discuté. J'ai oublié depuis 1890 à l'époque de Léopold Day, les Britanniques. Il n'y avait pas de bornes, il y avait des lignes parallèles, les lignes ceci, qui n'étaient pas dégétables par bouger ici, il faut avoir des appareils appropriés pour déterminer tout ça. Alors aujourd'hui, c'est une science qu'on a entraînée. C'est une science, il y a des délégations qui partent. C'est aussi une science, puisque la SAD s'interpose. Attendons-les, on veut que la population soit tranquille et calme. La SAD va nous départacher. Depuis le début du mois de novembre 2020, une délégation congolaise composée du vice-président de l'Assemblée Provinciale du Tanganyika, les experts en matière de frontières au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité et les chefs de chefferie demandent un territoire de MOBA ont commencé une série de sensibilisations de la paix à la population de MOBA sur ce dossier frontière entre la RDC et la Zambie. Au cours de cette sensibilisation, cette délégation se rencontrait avec la population de Moulir au centre, Nusosa, Mouba Centre, pays de territoire d'Yokatanga et les autorités zambiennes à Caputa du Frick Zambien. A Mouba Centre, cette délégation est arrivée le 6 novembre 2020 où elles se sont sensibilisées avec les habitants de la cité de Moubapour et de Kirungou avant de regagner Calémy à bord de l'hélicoptère de la Monisco. Au cours de la sensibilisation, Alvaro Boulkalota a appelé la population de MOBA au calme. Devant les médias à l'aéroport de Kirungou avant de rentrer à Calémy, le vice-président de l'Assemblée Provinciale du Tanganyika, Alvaro Boulkalota a dit Oui, bonjour, honorable vice-président de l'Assemblée Provinciale du Tanganyika. Bonjour. Vous êtes à Mouba dans une émission officielle de socialisation sur le conflit entre la Zambie et la RDC. Après votre passage, quel est le message que doit retenir la population de MOBA ? Merci beaucoup. La population de MOBA doit retenir le message et dépeindre. Puisque si on est en conflit avec la Zambie, nous sommes une population frontalière. Nous cohabitons des années, depuis 1894, quand il y a eu de tels traités, on cohabitait avec les amis de la Zambie. Le président de la République ne veut pas de conflit. Il veut qu'on traite ces dossiers dans la paix. C'est pourquoi on a sensibilisé la population. Dans les temps, quand l'ancien président Mouboudou et Kaounda de la Zambie, ils avaient traité ces dossiers. La population n'était pas informée d'une manière générale. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons l'obligation de passer par tout sensibiliser la population, qui est la plus concernée. puisque l'entité-là en problème, c'est l'entité concernée pour cette population de Mouboudou, de la province italiennique, pourquoi pas de la RDC. Nous sommes venus sensibiliser nos amis, nous sommes venus sensibiliser la population, accompagnée de ces coutumiers, garants de la coutume et de la terre. Nous les avons sensibilisés, qu'ils soient informés. Les dossiers doivent être traités pacifiquement. Merci beaucoup. Nous, le lundi, on sera au niveau de Moli, on va savoir cette place, puisque les gens peuvent spéculer. Vu qu'il y a des spécialistes, des experts qui sont venus de Kinshasa, qui sont de l'autre côté, qui vont travailler ensemble, on ne peut pas permettre quand ces amis travaillent, ils vont travailler aisément et tranquillement, pas sous l'escorte de ces militaires qui sont là. Nous, quand on sera sur place, messieurs les journalistes, on va vous informer, ces militaires sont là ou ne sont pas la main. Notre mission, on ne peut pas s'arrêter ici. On va arriver partout. On sera avec la délégation de l'autre côté. On va voir, mais selon le contexte c'est de traiter à notre possession, le Congo va frotter ses mains, puisque quand on va lire tout ça et procéder, à tel qu'on a dit, il y a des limites liquides et autres, ça peut nous permettre de gagner notre terre occupée par les amis qui sont de l'autre côté. Chez eux, il n'y a pas la fertilité, c'est pourquoi nous sommes toujours combattis de part et d'autre. Mais il y a des mêmes problèmes. Et pourquoi vous voyez par tous ceux qui cherchent de l'or ou les maïmans, ils sont là qui viennent du maïmans. La province ici est toujours enviée par tout le monde, convoitée par nos voisins, d'où on ne peut pas faire autrement. Nous allons nous mettre debout. Cette terre conquise par nos ancêtres, pourquoi pas je ne peux lâcher et donner à quiconque pour l'occuper. Non, nous sommes là en tant qu'élie. On ne peut pas amener toute la population, mais nous sommes là pour voir et arriver à la fin de ces dossiers. Depuis 1800 jusqu'aujourd'hui, si on laisse ça, nous allons poursuivre ces dossiers jusqu'à la fin, commettre des limites. C'est parallèle là qu'on parle, qu'il y a des bornes visibles par rapport à nous parler des tracés avec des GPS. Un villageois de Sékoué ne saura pas comment on appelle les GPS, comment les parallèles et les tracés. Donc, on veut maintenant avoir des bornes physiques sur place qu'on puisse vérifier c'est ici, le Congo, c'est ici, la Zambie. Oui, là, vous avez parlé du côté Morillo, mais qu'est-ce que vous pouvez éclairer à la population par rapport à Kapingou et Moussosa ? C'est le même dossier. Nous, on était à Moussosa hier, mais je ne sais peut-être pas informer hier, on était à Moussosa vu que la situation est là. Maintenant, nous allons passer de l'autre côté Kapingou et Moulir, on va passer. La délégation est prête d'arriver partout pour vérifier. Dans l'État, il y a de tels problèmes. Les gens ont parlé à des fournis et consorts sans pouvoir arriver sur la place. Maintenant, nous allons matérialiser ces dossiers, voir sur la place, qu'est-ce qu'il y a. Si on parle de Kapingou, Moussosa, c'est une même ligne de Tanganyika jusqu'au lac de Mouiro. C'est pourquoi demain, on ira à Poeto pour suivre même, c'est parce que nous sommes sur une même tracée, même ligne, qui peut nous permettre d'avoir les mêmes limites. Poeto, Congolais comme nous, les amis de Katanga, nous de Tanganyika, demain, on ira de l'autre côté. Nous allons conserter avec les chefs Coutimiens et les services de l'autre côté. Et puis, le lundi, on sera là, on parle de Kapingou et Moulir pour vérifier. Nous n'allons pas tolérer, les militaires ne seront pas là. C'est pourquoi on a voulu contrer. Oui, d'une manière générale, comment est la situation sécuritaire dans cette partie et dans les Tanganyika ? Les Tanganyika, la situation sécuritaire est bonne. On est passé partout là-bas, tel qu'on était à Moussosa. On a pu trouver quelqu'un qui est tabassé ou ceci, la population voit qu'il y a ses problèmes, mais néanmoins, les petits problèmes, mais la sécurité est totale. Moi, dernièrement, la semaine passée, j'étais à Moukundi qui fait limite avec les maniements. J'étais entre les maïmaïs et nos militaires sont là. La sécurité est là, sauf ces bandits qui viennent de gauche à droite tirer quelque chose, mais la situation est totalement calme dans l'ensemble de notre province, pourquoi pas dans la RDC. Merci beaucoup, monsieur le vice-président de l'Assemblée provinciale de Tanganyika. C'est moi qui vous remercie. De son côté, le chef de la délégation au cours de cette sensibilisation, professeur à l'université de Kinshasa, est l'espérateur en matière de frontières au ministère de l'Intérieur et de la sécurité. À la question de savoir où se citent actuellement les villages de Kibanga, villages faisant la frontière entre la RDC et la Zambie, la réponse allait nous donner aux télévisions. Je m'appelle Gouyandila Célestin, je suis professeur d'université à l'Unikine et je m'occupe des dossiers des frontières au ministère de l'Intérieur et de la sécurité. Oui, vous êtes présentement à Moba. Nous voulons savoir votre objectif de la visite officielle ici à Moba. Nous voulons exécuter un traité qui a été conclu entre la Zambie et le Congo en 1988 pour déterminer la frontière entre nos deux pays. Oui, exactement. Il y a les problèmes entre la Zambie et le Congo dans les groupements Mouliraux où on nous parle que des localités des canyons et Kibanga sont contrôlés par les Zambiens. Je pense que la solution qui a été trouvée provisoirement par nos deux pays et par la SADEC est de préciser où se situent des limites entre nos deux pays et la frontière. Comme il y a un traité, on commence par l'exécuté et tout ce qu'il y a comme autre problème sera réglé en tout cas sur cette base-là dans la mesure où les limites entre les deux pays peuvent être une source de confusion. Nous retenons que Kibanga c'est la frontière de la RDC et de la Zambie. Je crois que Kibanga est congolais. Kibanga se situe à proximité de la frontière exactement. Exactement. Et quand nous aurons exprimé cette frontière sur le terrain tout le monde verra où se trouve Kibanga. Oui. Ça va ? Un dernier mot ? On n'a pas été ensemble. Et mon frère, je crois que nous aurons l'occasion de répondre aux questions qui peuvent oublier celles qui nous concernent en tant que simple technicien. C'est-ce pas ? Ce sont des rapports qui concernent deux États et c'est certainement que nous pouvons à certaines questions répondre. Là où nous n'avons pas de réponse à donner sont les politiques qui peuvent se prononcer. merci beaucoup. Merci beaucoup. Interrogé à la question de ce dossier de frontières et de sensibilisation faite par le gouvernement de la RDC, plusieurs habitants de Mobaporo et de Kirongo se sont réservés de tous commentaires. Quelques-uns seulement ont demandé au gouvernement congolais de faire les efforts pour trouver des solutions non seulement à la frontière de Moulero mais aussi à la frontière de Moussosa et Kapingu. C'est la fin de notre émission à l'Otanganika qui a parlé de sensibilisation de la paix et le conflit de frontières entre la RDC et la Zambie. Je dis merci à toutes et toutes chères télé-auditrices auditeurs de la télévision d'Omdeleu pour avoir été avec moi dans cette émission. Merci aussi au directeur de la télévision Messeboulamba Odo pour m'avoir accordé l'espace et à Mse Ibala et Konechamboui pour son accompagnement. Merci Zidore Kachoun et qui vous a présenté cette émission depuis Mobah province de Tanganika à l'est de la République démocratique du Congo Afrique centrale. Sous-titrage ST' 501